Plus de deux ans après le début de la pandémie, il y a de nouvelles preuves que la Covid-19 n'est pas encore dans le rétroviseur de l'Amérique et que même l'élite politique vaccinée de Washington reste vulnérable. Plusieurs participants de haut niveau au Grand Island Dinner du week-end dernier, qui s'est tenu à l'hôtel Renaissance, ont été infectés par le virus. Plus récemment, c'était le secrétaire à l'agriculture Tom Vilsack. Il rejoint le procureur général Mary Garland et plusieurs membres du congrès qui ont été testés positifs, ainsi que le directeur de communication de la vice-présidente Kamala Harris, qui un jour avant son résultat positif a serré la main de l'ancien président Barack Obama à la Maison-Blanche. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a également été testée positive un jour après avoir été sans masque à côté de Joe Biden. Elle reste asymptomatique. La Maison-Blanche, cependant, n'est pas découragée. Le président Joe Biden a accueilli la juge, Kentenji Brown-Jackson, récemment confirmée à la Cour suprême vendredi, devant plusieurs centaines de personnes. Des scènes comme celle-ci ont fait craindre que le président ne se mette en danger. Comme tout le monde, le président peut, à un moment donné, être testé positif à la Covid. Et bien que nous ayons constaté une augmentation des cas chez des personnes que certains d'entre nous peuvent connaître, je voudrais également noter que les cas restent en baisse de 85% depuis le biais d'Omicron, même si nous avons vu des cas parmi les personnes que nous connaissons. Biden a pris une série de précautions, recevant une deuxième dose de rappel et exigeant que toutes les personnes qu'il rencontrera soient testées au préalable. Même s'il a attrapé la Covid-19, ses conseillers médicaux pensent qu'il n'aura pas de symptômes sérieux. Il pourrait être infecté, mais nous espérons que si cela se produit, que la quantité de protection qu'il a obtenue grâce à sa vaccination et au double rappel signifie qu'il aurait une maladie légère, s'il a quelque chose. Dans ce scénario, la Maison-Blanche match que Joe Biden serait en mesure de continuer à exercer ses fonctions tout en s'auto-isolant. Pourtant, malgré ses assurances, le président est âgé de 79 ans. Face à une maladie qui touche de manière disproportionnée les personnes âgées et les plus vulnérables, l'administration ne peut se permettre d'être complaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada